Bonjour à toutes et bienvenue pour ce live avec Amandine Coteau, fondatrice des Terres d'Alma. Aujourd'hui, on va parler de sensualité dans l'assiette. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Marjorie Malgras, naturopathe auprès des femmes. J'exerce à Compiègne et en visio. Aujourd'hui, j'accueille Amandine, qui est aussi naturopathe spécialisée auprès des femmes, qui est avant tout une copine. Amandine, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, mais comme tu l'as dit, je suis la fondatrice des Terres d'Alma. Les Terres d'Alma, c'est une école de santé naturelle féminine dédiée aux femmes qui sont en quête d'autonomie gynécologique et surtout de leur souveraineté intérieure, de comprendre comment leur corps fonctionne pour trouver des axes, expérimenter, explorer la vie. Super. Alors, pour celles qui nous rejoignent maintenant, les commentaires sont ouverts. Nous, on a prévu de vous parler de pas mal de petites choses par rapport au fait de remettre de la sensualité dans l'assiette. Si à n'importe quel moment, vous avez des questions, si vous avez un témoignage, si vous voulez juste nous faire coucou, vous pouvez le faire en commentaire parce que je lis vos commentaires en même temps et je vais transmettre vos questions à Amandine. Alors, Amandine, la question de la sensualité dans l'assiette, comment ça t'est venu ? Alors, ça m'est venu en lisant un livre qui s'appelle Foufoune Cosmique et j'étais, tu vois, j'étais en train de travailler sur le programme Les clés de l'alimentation féminine des terres d'Alma dans lequel tu interviens et j'étais en train d'agencer un peu tout le module sur comment faire en sorte que son alimentation, elle soit conviviale et en lien avec les autres. Parce que souvent, quand on change d'alimentation et toi, tu dois le voir chez les personnes que tu accompagnes, il y a comme un fossé qui va se créer entre les gens à l'extérieur et nous-mêmes. Et ça va amener parfois de la frustration et donc, du coup, tout ça, ça m'interpellait. Et j'avais fait appel à Adrien pour ça, pour amener vraiment, et il avait fait un module, un dîner presque parfait pour qu'on puisse fédérer autour de nous. Et Adrien, il est beaucoup dans, je ne sais pas si tu as déjà vu cette vidéo sur Instagram, sur de l'alimentation un peu sensuelle, le cou, le toucher, un peu là-dedans. Et ça m'avait interpellée et à passer du temps avec lui, ça m'avait un peu transformée. Et donc, en même temps que j'étais là-dessus, je lisais le livre Foufoune Cosmique de Malorie Malmosson, je crois, je ne sais plus comment elle s'appelle, qu'on m'avait offert. Et elle parle donc beaucoup, du coup, de sensualité, de sexualité. Et comme j'étais sur deux sujets en même temps, alimentation et sexualité, ça m'a amenée à faire des ponts, des ponts que j'avais déjà fait dans ma vie, mais que je n'avais pas… Tu sais, quand il y a des trucs, on sait, mais on ne l'a pas vu, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que tu pressens, cette idée, elle est là en toi. Et finalement, il ne manque plus que ce champ d'exploration pour le ressentir. Et alors, quel est le lien entre la sexualité et l'alimentation ? Alors, le lien, j'ai commencé à fouiller un peu aussi pour comprendre. Et j'ai trouvé plusieurs liens, plusieurs axes. Notamment en embryologie, on peut voir qu'il y a un lien entre la bouche et le bassin. Alors ça, je l'avais découvert, tu sais, avec les illustrations où quand on accouche, on voit bouche molle, colle molle. Et à partir du moment où on a les dents totalement serrées, on a la mâchoire comme ça imprégnée, au niveau du bassin, ce n'est pas libéré. Donc, je me suis dit, sans doute qu'il y a un lien peut-être aussi entre les deux. Enfin, qu'il y a un lien entre les deux, mais pas seulement de la bouche vers le bassin, mais aussi du bassin vers la bouche. Et tu sais, j'avais fait une vidéo sur Instagram qui avait d'ailleurs bien marché, où j'expliquais le lien entre le bruxisme, donc serrer les mâchoires et les trous de gynéco. Vu que j'étais la reine du bruxisme il y a dix ans, les dents totalement limées. Voilà. Et donc, il y a un lien qui se fait entre ces deux zones-là, dès le moment embryonnaire, quand nos cellules, elles commencent à se diviser. Donc, mon papa spermatozoïde et ma maman ovule se rencontrent. Je suis un enfant. Et au moment de la division cellulaire, il va y avoir la membrane oro-pharyngée, donc toute cette partie-là, qui va se diviser avec la membrane, je crois qu'elle s'appelle cloacale, je ne sais plus, mais vraiment qui reprend toute la partie des voies urinaires, la partie gynéco et la partie des intestins. Et elles vont se séparer, ces cellules se diviser, et être séparées par la colonne vertébrale. Mais du coup, elles restent en interconnexion. D'accord. Et elles sont aussi connectées parce qu'on a toute une couche de tissu des membranes, les fascias, dont on parle de plus en plus souvent. C'est des petites couches de tissu comme ça qui vont être imprégnées d'émotions et relier nos différents organes. Donc, déjà, au niveau physiologique, je me suis dit, il y a un lien de dingue. Et c'est pour ça, quand on dit la bouche du haut et la bouche du bas, le fait d'appeler les lèvres de la vulve, c'est vraiment pas anodin. Il y a vraiment quelque chose derrière qui est à l'origine de ces expressions. Oui. Et donc, j'ai commencé à manger des mousses au chocolat en faisant des méditations dans mon bassin. D'accord. Et je me suis rendu compte qu'on m'envoie jamais, il s'ouvrait. Ok. Et je me suis dit, mais c'est dingue. Et voilà, donc ça, ça m'a vraiment passionnée. Et après, je me suis posé la question, est-ce que quand je mange des produits vraiment crades, tu vois, mais bon, est-ce que mon vagin va s'ouvrir aussi ? Et donc, du coup, j'ai exploré un peu tout ce qui se passait au niveau de mon vagin. Alors, qu'est-ce que tu as essayé ? Et ça m'a fait prendre conscience, personnellement, parce que là, je... Oui. Je crois qu'on a un petit décalage dans la connexion. J'ai l'impression que ça déconne un petit peu. Qu'est-ce que tu as essayé ? Qu'est-ce que tu as expérimenté, alors du coup, comme alimentation un petit peu à base d'énergie ? Bah, qu'est-ce que j'ai... J'ai expérimenté un hamburger chez McDo. Et alors, ça a donné quoi ? Mais alors, j'ai tellement une mauvaise image de ça que... Non, j'étais totalement fermée, en fait, du bas. Par contre, la mousse au chocolat, ça passe. OK. Est-ce qu'il y a toujours un décalage quand je parle ? Non, là, ça va mieux. Ça va mieux. OK. Du coup, je regarde juste si quand je reviens sur Facebook, j'ai bien accès aux commentaires des filles. Alors, je vois qu'il y a Lara et Stéphanie qui nous ont rejoints. Coucou, les filles. J'espère que vous allez bien. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous nous captez bien ou si c'est juste moi qui ai un petit ralentissement. OK. Donc, la mousse au chocolat, plutôt utile. Alors, c'est quoi ? Du coup, la mousse au chocolat, est-ce que ça peut servir de préliminaire avec soi-même, avec les autres ? Oui, la mousse au chocolat peut servir de préliminaire. Et en fait, je sais que tout ce que je dis, il y a beaucoup de femmes qui vont penser, mais moi, mon bassin, je ne le sens pas et je ne m'y connecte pas. Donc, comment faire ? Donc, on peut déjà faire des méditations. Mais ce que je recommande à chaque femme, et il faut oser le faire, ce n'est pas évident, mais c'est de, pourquoi pas, se toucher un peu le clitoris en mangeant, en voyant ce que ça fait, pour développer par la pratique un autre rapport à l'alimentation. Parce que si tout ce que je dis là, ce n'est pas mis en pratique, on ne comprend pas le concept. Ça paraît fou, en fait. Comme beaucoup de choses. Finalement, tant que ça reste de la théorie, ça reste un peu l'être morte. Et il faut vraiment oser passer à l'action, oser expérimenter, oser ne pas faire les choses parfaitement, oser, peut-être des fois aussi se sentir, on peut se sentir, j'imagine, un peu bête en faisant certaines choses. Et je pense qu'au contraire, il faut oser accueillir, s'accepter soi-même aussi dans cette dimension imparfaite ou qui peut sembler imparfaite de notre être. Complètement. Et tu vois, je trouve que cette piste, elle est intéressante parce que souvent, on parle de... On mange avec envie, avec plein d'envies comme ça. Et on se dit, oui, mais c'était pour me faire plaisir. Mais on confond certaines notions de plaisir. Parce que quand on mange comme ça, parce qu'on a besoin de se gaver, on dit, mais oui, sur le moment, ça nous a fait plaisir. Mais est-ce que c'était un vrai plaisir ? Et je pense que si on se connecte à son bassin, ça va être aussi à savoir. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, j'explore beaucoup, beaucoup depuis deux ans, tout ce qui est par rapport aux fringales, compulsions alimentaires. Qu'est-ce qui se cache derrière d'un point de vue scientifique, hormonal, nutritionnel ? Finalement, une vision assez terre-à-terre et très young, finalement, de cet aspect des fringales, des compulsions. Alors, c'est hyper intéressant. Moi, je m'éclate à m'intéresser à tous ces sujets. Et j'adore aussi accompagner des femmes à comprendre l'origine de leur propre compulsion alimentaire. Mais finalement, toi, ce que tu proposes, c'est presque une méditation. C'est-à-dire, c'est transmuter cette sensation, cette envie, cette compulsion en un vrai plaisir sensuel et intime. Exactement. C'est changer son rapport à l'alimentation. Oui. Et alors ça, c'est quelque chose que tu verrais plutôt à faire vraiment comme quelque chose, un rituel, une méditation, ou c'est quelque chose qui a de la place dans le quotidien ? Alors déjà, de commencer par le faire avec des rituels, parce que le rituel, il permet de se reprogrammer intérieurement. Tout à fait, oui. Et après, dans le quotidien, ça peut être différentes choses. Ça peut être déjà de… Tu vois, par exemple, il y a des aliments un peu sensuels comme ça. La cannelle, elle est un peu sensuelle, donc on peut remettre comme ça. Rien que de faire, par exemple, tu sais, en naturopathie, on propose souvent de faire une cohérence cardiaque avant de manger. On ne le fait pas toutes. Alors, la cohérence cardiaque, est-ce qu'on peut juste rappeler ce que c'est rapidement pour celles qui ne connaissent pas ? Oui. La cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration pendant cinq minutes où on va inspirer profondément et on va expirer profondément et ça va nous permettre de calmer un peu le rythme cardiaque, mais surtout d'amener un système nerveux qui va être décontracté et qui va permettre de digérer. Et on a toujours le petit vélo, le cerveau à fond qui tourne comme ça dans la tête et ça permet juste de s'apaiser pour dire que c'est OK et de faire le vide en soi, de faire le vide pour accueillir autre chose. Dans un précédent live qu'on a fait ensemble sur ton compte, tu disais même que pratiquer la cohérence cardiaque, c'était profondément guérisseur. Ça m'a beaucoup marquée quand tu avais dit ça. Et alors, comme tu dis, on ne le fait pas forcément toutes. Et si on en revient à ton histoire de cannelle, qu'est-ce que tu proposes ? À manger, tu veux dire ? En fait, on était parti sur le fait, peut-être avant de manger, plutôt que de faire la cohérence cardiaque, tu étais en train de nous proposer quelque chose. Ah oui, oui. Donc, avant de manger la cohérence cardiaque, le but, en fait, ça va être, comme je disais, de faire le vide en soi et puis de se connecter à son chakra au niveau du bassin. Le chakra sacré et sexuel, c'est le chavadistana qui s'appelle. Et on dit que c'est le lieu de la demeure du soi. C'est là où on est, en fait. C'est là où il y a notre feu sacré. C'est de là d'où on part. Et en fait, ce qui est drôle quand même en Ayurveda, en médecine indienne, c'est que ce chakra-là, il est relié au sens du goût. Ah ouais ? C'est un truc de dingue. Ça, je ne le savais pas. Ah ouais, c'est hyper rigolo. Il y a vraiment un lien entre les deux. Et donc, de se connecter et juste de ressentir, d'être là en état de présence. Et on pourra voir que si on est dans un état de présence, on a un rapport différent. Et alors, comment on le met en place dans son quotidien ? Moi, pour le moment, tout ça, c'est de l'expérimentation, ce que je délivre. Donc, je ne le mets pas forcément en place dans mon quotidien. Par contre, je m'observe. Ouais. Et franchement, à chaque fois que je prends le temps de m'observer, mais pas longtemps, quelques fois dans la semaine, ça change mon rapport à l'alimentation. Et en fait, ça m'accompagne pour manger différemment sans être dans une obligation. C'est ça. C'est vrai que dès qu'on aborde la naturopathie, on parle souvent de l'équilibre alimentaire, du choix des aliments en fonction de leur potentiel digestif, de leurs associations, des nutriments qu'ils nous apportent. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de clientes qui sont très portées sur l'équilibre alimentaire aussi de façon rationnelle. En même temps, ce n'est pas pour rien qu'elles viennent me trouver parce que c'est aussi ce que je leur apporte. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier de se connecter au plaisir et au ressenti, vraiment, le fait de manger en pleine conscience. Et ça, au quotidien, qu'est-ce que ça apporte de plus, finalement ? Ça apporte de... Là, en ce moment, tu vois, je me questionne beaucoup sur faire la paix avec son alimentation et qu'est-ce qu'elle porte ? C'est quoi l'alimentation ? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Et donc, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi qui mangent leurs émotions. Et plus j'échange avec elles, plus je me rends compte que ce n'est pas... Oui, elles mangent leurs émotions, mais ce n'est pas ça le fond du problème. C'est surtout de ne pas... Mais on en revient toujours au même. De ne pas s'accueillir soi tel que l'on est. Et à force de dénier le soi, oui, on va manger des émotions, mais c'est juste un déni de soi. Donc, si on essaye de calmer l'émotion, de tempériser, mais qu'on ne va pas dans l'accueil de soi, là, on ne va pas changer profondément le rapport à son alimentation. Et tu vois, je relisais le commentaire d'une personne qui m'a contactée ce matin qui me dit, je déteste mon corps, mais heureusement, moi, je m'aime. Et en fait, elle a des compulsions alimentaires et elle prend beaucoup de poids. Et donc, je lui ai répondu, mais comment tu peux t'aimer si tu détestes ton corps qui est toi ? Il y a une dissociation, en fait. Il y a une dissociation, oui, complètement. Et du coup, on en revient à ce que tu disais par rapport au chakra sacré, la demeure de soi et le fait de, du coup, être bien connecté, bien enraciné en soi. C'est ça. Et puis... Quelque chose de guérisseur, j'imagine, à pratiquer cette alimentation. Ce n'est même pas l'alimentation, mais on est vraiment dans le plaisir de manger, dans le ressenti de manger, finalement. Oui, c'est ça. C'est chaque repas même peut devenir une guérison. Oui, c'est ça. Et je partage un autre témoignage d'une personne qui a fait... Donc, on a organisé un challenge détox il y a 15 jours. Et en fait, en mangeant sainement, elle a fait une détox, mais qui était surtout une alimentation saine, en fait, pendant trois jours. Elle s'est rendue compte que, d'habitude, elle mange... Elle m'a dit, je ne mâche pas, je gobe. Parce que, en fait, je vis avec une famille avec plein d'enfants. Je les adore, mais ils font beaucoup de bruit. Et donc, du coup, je me dépêche de finir au plus vite pour quitter la table. Et en fait, de revenir dans une alimentation où elle mastique, où elle prend le temps pour elle, où elle se dit, waouh, je fais du bien à mon corps et je m'aime. Eh bien, elle s'est rendue compte que son environnement, il ne lui permet pas d'être en paix. Donc, en fait, quand on explore comme ça un rapport différent à l'alimentation, on va prendre conscience d'autres choses aussi, à côté. C'est pour ça que c'est guérisseur. Ouais. Et en même temps, ce que tu me dis, ça me fait penser au yoga. Tu sais, dans le yoga, nous, en Europe, on a tendance à... Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, mais à dire, pour pratiquer le yoga, il faut être dans un endroit calme, il faut avoir de l'espace. Il ne faut pas que le voisin vienne poser son petit orteil sur ma note de yoga. Et à contrario, j'ai l'impression qu'en Inde, être 80 dans une salle, entasser les uns sur les autres à pratiquer du yoga, et il y a du bruit et machin. En fait, c'est juste un truc normal. Est-ce que, justement, l'essence, ce n'est pas de trouver son apaisement intérieur, même dans ce brouhaha extérieur ? Bah oui. Et du coup, ça me fait penser à ça quand tu me partages ce témoignage, de dire, oui, OK, il y a un environnement qui n'est pas forcément propice, mais est-ce que le fait de manger en conscience, de se connecter à son bassin pendant qu'on mange à son plaisir, est-ce que ce n'est pas aussi, finalement, une façon de concentrer son énergie en soi, peu importe l'environnement ? Oui, complètement. C'est un peu ce que ça m'évoque. Je suis complètement d'accord. Et en plus, tu vois, cette personne, de toute façon, elle va explorer plein de choses, mais des solutions pour elle, mais elle pourrait très bien continuer comme elle vit là, mais de temps en temps, par exemple, mettre un dîner en amoureux avec son compagnon, ou, tu sais, une fois par semaine, un moment pour elle, où on n'est pas obligé de changer tout de manière catégorique. Oui, tout à fait, oui. Et des fois, il suffit... Tu sais, des fois, on est là, on dit ça ne va pas, ça ne va pas, et on se dit qu'on doit tout changer, mais en fait, on change un tout petit truc et ça change totalement notre angle de vue. C'est le petit acte qui va avoir des grandes répercussions. Oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, je suis de moins en moins fan, en fait, de ce truc de mettre tout en protocole et tout changer. Et je préfère aussi cibler, pas forcément le pire ou le moins pire, mais vraiment cibler la chose qui a le plus d'impact dans le quotidien, d'impact négatif ou au contraire, d'amener une toute petite chose qui va débloquer un grand positif finalement. Et alors, ramener de la sensualité dans son assiette à deux ou à plusieurs, à quoi ça pourrait ressembler ? Je ne l'ai pas expérimenté, donc je ne peux pas répondre, mais ça me donne très envie de... Je ne l'ai pas expérimenté, mais ce n'est pas tout à fait vrai, en fait, ce que je dis. Parce que tu vois, par exemple, moi, quand je fais des assiettes, quand je cuisine pour du monde et que je fais des assiettes, j'ai mon petit... Je fais tout le temps plein de décorations. Et en fait, quand les gens arrivent, mais ça, je sais qu'au niveau des mâchoires, ils voient toute l'attention que j'ai portée et tout le... Il y a un geste d'amour infini, en fait, dans la manière de concevoir les assiettes. Mais il n'y a que ça de quoi je peux te témoigner aujourd'hui. D'accord. Il y avait autre chose que je voulais te partager, que je voulais vous partager. C'était sur le fait que dans notre bassin, il y a un feu sacré. Et ça, moi, je l'ai beaucoup expérimenté, d'abord par rapport à l'entreprenariat, au fait de créer ces projets. Donc, pour toutes les entrepreneurs ou même pour toutes les personnes qui font, parce qu'entreprendre, c'est faire. Ça va vous parler, c'est que moi, dans mon entreprise, il y a des choses que je n'aimais pas forcément faire. Et il y avait une de mes coachs qui m'avait dit, mais Amandine, il faut que tu délègue tout ce que tu n'aimes pas faire pour garder que ce que tu aimes faire. Et je m'étais dit, ah bon, on n'est pas obligé de subir dans la vie, le travail, la besogne, ce n'est pas ça, on ne peut prendre que du plaisir. Et elle m'avait dit, oui, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et du coup, j'ai mis ça en place au niveau pro et petit à petit, je me suis dit, mais pourquoi je ne le fais pas aussi au niveau perso ? Et ça m'a amenée à me ramener même dans l'alimentation à me dire, attends, est-ce que là, tu as ton feu à l'intérieur dans le bassin, est-ce que ça te met en joie et que tu as envie de faire ? Et à partir du moment où je n'ai pas envie de faire, en fait, je ne fais pas. Et quand j'ai envie de faire, du coup, je suis dans la joie et il y a un élan. Et quand je dis ça, ça va être de cuisiner, de faire des plats, de manger ce dont j'ai envie. Ça amène un rapport parce qu'en fait, on a été construite pour être tout le temps dans l'obligation. Mais c'est ça. C'est ça. Et moi, ça me fait penser, tu vois, quand je faisais des études en art appliqué où il y a beaucoup d'élèves qui rentrent en art appliqué et qui confondent un petit peu art plastique, art appliqué. Alors, j'explique. Art plastique, c'est le fait de créer autour d'un concept. Les arts appliqués, ce n'est pas de l'art. C'est vraiment... C'est technique, en fait. Art appliqué, c'est mettre sa créativité au service d'un cadre vraiment très précis, d'un cahier des charges et de voir comment ça peut se développer, comment ça peut se construire. Et finalement, il y a beaucoup d'élèves qui, en début de parcours, sont un peu frustrés par rapport à ça. Et je me rappelle de nos profs qui nous disaient mais en fait, c'est à vous de trouver le déclic, c'est à vous de trouver ce qui, dans ce cadre, peut vous permettre d'exprimer votre liberté. De la contrainte peut vraiment jaillir le plaisir de faire. Et je trouve que finalement, en cuisine et à fortiori quand on parle de naturopathie, finalement, c'est pareil. Moi, j'aime bien donner l'exemple des choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles, c'est un truc, franchement, pendant 25 ans, j'ai trouvé ça horrible. Je ne pouvais pas les sentir, je ne pouvais pas les cuisiner, je ne pouvais pas les manger. Et j'ai voulu retenter les choux de Bruxelles par rapport à mon cycle menstruel, tu vois, par rapport au côté équilibrant sur l'oestrogène, par rapport à la vitamine C, pour les bienfaits sur le foie. Et je me suis dit, mais par contre, je ne veux pas manger à contre-coeur. Et moi, je suis incapable de manger des aliments à contre-coeur. Il y a des gens qui disent, ouais, je n'aime pas, mais j'en mange. Mais moi, jamais je peux faire ça. Si je n'aime pas, je n'aime pas. J'ai besoin d'aimer. Et donc, j'ai développé, j'ai expérimenté des façons de cuisiner le chou de Bruxelles de façon à ce que ça me plaise, de façon à me procurer du plaisir, autant sur le fait de les cuisiner que dans l'assiette. Et donc, aujourd'hui, j'ai quelques petites idées de recettes. j'aime bien associer déjà le chou de Bruxelles en cuisson plutôt vapeur ou poilé et toujours avec un peu de citron, un peu de sauce. Je mets finalement des choses très parfumées et un peu poétiques, tu vois ce que je veux dire. Et c'est quelque chose que j'ai envie aussi de transmettre aux personnes que j'accompagne, de dire, ce n'est pas parce que non pour la santé que tu dois te gaver de trucs que tu n'aimes pas. Donc, il y a deux possibilités. Soit tu mets à côté, tu mets à part et tu vas plutôt te tourner vers des aliments que tu aimes et que tu vas cuisiner d'une façon peut-être plus saine pour toi. Soit tu peux trouver dans ce cadre limité une façon de te faire plaisir et du bien en même temps. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un rapport entre les deux. Pour moi, manger sain, ça ne doit pas être dénué de saveurs, bien au contraire. j'ai vraiment du plaisir à manger sainement. Mais c'est aussi quelque chose qui se passe en moi. C'est comment moi, je vois mon assiette, comment moi, je décide de voir les choses. Je ne sais pas si tu partages un petit peu ce point de vue. Tu sais que, ça m'arrive souvent, mais après, les trois jours de challenge détox, j'avais un rapport aux aliments que je mangeais mais qui étaient totalement différents et ils me semblaient meilleurs. Et c'est très fréquent parce que quand on détoxifie son organisme, on nettoie un peu les papilles. D'accord. Et souvent, quand on a le corps un peu, on dit un peu intoxiqué ou on a mangé des choses qui ne nous conviennent pas en permanence et qu'on se sent lourde. Et moi, ça, ça m'est arrivé en sortie d'hiver. J'avais mangé trop de céréales, je me sentais lourde. Et notre rapport à l'alimentation n'est plus juste. Et c'est pour ça que quand on dit oui, j'ai tout le temps envie de chocolat ou j'ai tout le temps envie de fromage ou donc il te manque ça. Oui, il y a peut-être des carences alimentaires derrière aussi, mais il y a peut-être aussi une histoire tout simplement émotionnelle et transgénérationnelle avec les parents derrière. Et il y a peut-être aussi que le corps, il est intoxiqué, donc il ne demande plus ce dont il a besoin. Oui, c'est ça. Et moi, j'en parle très rarement, mais là, c'est pour comprendre. J'ai eu une période de toxicomanie pendant dix ans dans ma vie, donc un truc fort à l'héroïne. Si j'écoute quand les gens me disent oui, mais mon corps, il me demande donc j'en ai besoin. Moi, je peux vous assurer que l'héroïne, mon corps, elle me demandait. Mais c'est ouf ce que tu dis parce que c'est ce genre d'exemple que je donne quand on me parle d'alimentation intuitive. Je ne sais pas si on t'a déjà posé la question, on me pose souvent la question qu'est-ce que tu penses de l'alimentation intuitive ? C'est le dernier truc à la mode. Et moi, je dis l'alimentation intuitive, oui, mais avec des connaissances et des compréhensions de la physiologie. Ton histoire, elle me fait penser quand j'étais petite, je mangeais le sucre par carré. Et un médecin a dit à ma mère, mais si elle le demande, c'est qu'elle en a besoin. Et en fait, c'est vrai que quand on rentre dans un processus où il y a un déséquilibre, un processus d'addiction, alors que ce soit par des drogues ou par des processus d'allergie alimentaire comme le sucre, le fromage, etc., le blé, par exemple, on ne peut plus être dans l'écoute parce que comme tu dis, le corps, il le réclame. Pour autant, il n'en a pas profondément besoin, en tout cas, pas pour la vie, pas pour la joie, pas pour cette vibration, pas pour cette libido de la vie. C'est ça, libido de la vie, c'est pour ça que ça renvoie toujours au bassin et aller chercher notre désir de vie et qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Par rapport à la libido, je voulais rajouter quelque chose, c'est que notre libido et ça, tu en as déjà parlé, je t'ai déjà entendu aussi, mais c'est qu'elle est quand même beaucoup reliée à l'état de nos glandes surrénales. Et si on est sans cesse en train de tirer sur la corde et qu'on produit beaucoup trop de cortisol tout le temps en état de stress chronique, on va diminuer notre libido. Et donc, de remettre de la sensualité, du plaisir et de se connecter à la libido et ce dont j'ai vraiment envie, pour moi, c'est de la régénération du corps en profondeur et aussi par rapport à tous les troubles gynécologiques qu'il peut y avoir derrière. Complètement. Mais c'est drôle que tu parles de ça. Ça, je n'en ai pas encore beaucoup parlé dans des lives ou dans des publications, mais l'acte sexuel, alors j'aime bien toujours préciser, seul ou à plusieurs, ça se découpe en quatre parties. Il y a l'excitation, il y a le plateau, il y a l'orgasme et il y a la résolution. Et ce qui est intéressant dans l'étape du plateau, c'est le moment où on est déjà excité, où il y a déjà un afflux de sang vers les organes génitaux, ça peut être la stimulation, etc. Si ça dure au moins une vingtaine de minutes, ça va vraiment permettre de drainer les effets du cortisol, de drainer les effets du stress et d'inverser la courbe de stress au niveau hormonal. Et tu sais, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, je trouve ça un petit peu limite, mais par exemple, une femme qui n'a plus de libido, elle se sera peut-être déjà fait dire « L'appétit vient en mangeant ». Je ne sais pas, moi c'est un truc que j'ai déjà entendu, je ne sais pas ça. C'est énorme, je n'ai jamais entendu que j'ai dit ça à quelqu'un, c'est énorme. Mais il y a un truc aussi, c'est que tu vois, plus tu es stressée, moins tu as de libido, moins tu as de libido, plus tu as de rapport ou de masturbation ou autre, et du coup, moins tu déstresses et moins tu as de libido. Alors qu'au contraire, le fait d'avoir une sexualité vraiment épanouissante en consciente avec soi-même, si ça fait baisser le niveau de stress, ça peut aussi ramener de la libido. Et moi, je sais qu'après une longue période ou une période moyennement longue sans sexualité, au bout d'un moment, j'oublie, tu sais, je n'ai plus envie en fait. Donc, j'ai besoin de faire cet effort conscient pour me reconnecter à mon bassin et à sa part sexuelle finalement. Oui. Oui, en plus, je pense que les récepteurs sensoriels, ils ont aussi besoin d'être mis en activité. Si on les laisse s'endormir, ils s'endorment. Alors, si on les remet en mouvement et je pense qu'avec le plaisir sensoriel au niveau de la bouche, c'est pareil en fait. Mais oui. Et d'ailleurs, quand tu t'abstiens de manger, au bout d'un moment, tu ne ressens plus la faim non plus. Donc finalement, je ne trouve pas d'éconnance parallèle entre faim et libido. Oui. Moi, j'ai fait un jeûne pendant dix jours ou juste à l'eau. Oui. Je n'ai pas eu faim. Pas du tout. Et en plus, on était tellement nourris d'autres choses. On était dans la joie tout ensemble. On était un groupe de cent personnes à chanter, à danser. Donc oui. C'est hyper intéressant. Alors, je vais revenir un petit peu sur les commentaires. On a eu beaucoup de bonjours. Il y a Loan, Séverine et Gratela qui nous ont rejoint. Avant qu'on se quitte, on a encore un petit quart d'heure. Si vous avez des questions à nous poser, vraiment, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est un bon moment pour parler de tout ça en toute bienveillance. Donc, on pourra répondre à vos questions. Alors, Amandine, en attendant qu'il y ait des questions, est-ce qu'il y a des aliments ou des formes d'aliments que tu préconises en particulier pour expérimenter cette sensualité dans l'assiette ? Alors, moi, quand j'accompagne, je dis souvent à une personne de prendre l'aliment phare, aliment sain, mais aliment phare qu'elle aime le plus. Donc, choisissez. Et ça peut varier. moi, c'est la mousse au chocolat, mais que je mets dans l'aliment sain, parce que quand il y a 70 %, mais bon, je me... Mais ça peut être autre chose. La dernière fois, il y a une personne qui avait pris du tofu lactofermenté. prenez ce que vous voulez pour pouvoir expérimenter et vivre au moins une fois le moment où on prend un petit temps de respiration, on mange et on sent ce que ça fait dans le bassin. Et le plus important, c'est une fois qu'on a ressenti pour la première fois ce qui se passe au niveau du bassin, on peut faire ce qu'on veut. On ira un peu plus loin parce que l'expérience va marquer le corps. Et sinon, pour les aliments, souvent, on conseille en lien avec le bassin tout ce qui est de couleur orange dans la conception un peu de la médecine ayurée. Ou de porter des sous-vêtements orange. Oui. Mais c'est ça. Mais on peut prendre des carottes, des abricots, des pêches, de cette couleur-là. Mais encore une fois, explorons. Moi, j'adore rajouter du gingembre. On dit que c'est un aphrodisiaque, mais c'est surtout parce qu'il augmente l'énergie centrale. Oui. Et ça rebooste. Donc, c'est ça, énergie vitale. C'est ça. Finalement, je ne sais pas si tu te rappelles, avant que tu quittes Compiègne, je t'avais prêté le Tao de la femme de Vantakshia justement avec toutes ces méditations pour transformer finalement l'énergie vitale en énergie spirituelle. Alors, avec tout un impact éventuel pour certaines femmes qui pratiquaient beaucoup le fait de ne plus avoir de cycle menstruel justement parce que l'énergie est transmutée. et je te disais tout ça pourquoi. J'avais une idée en tête, mais le fait de parler de Montakshia, ça m'est passé. Je n'ai pas relu Montakshia depuis que tu me l'avais prêté, donc ça date de longtemps. Oui, ça doit bien faire au moins trois ans. Oui. Trois ans. Et pourquoi je parlais de ça ? Ah, je l'ai perdu. J'ai perdu, mais en attendant, on va répondre à la question de Loan. Une question qui est, on parle de la connexion entre la bouche et le bassin de la femme. Est-ce que vous avez essayé d'avoir un retour d'un homme sur ce sujet ? Est-ce que la connexion est la même chez eux ? Moi, je n'ai pas essayé d'avoir un retour. Quand tu dis Adrien. Oui, je vais demander Adrien. Je n'ai pas essayé, mais faites-le du coup. Vu que tu poses la question, honnêtement, c'est ta mission d'aller chercher l'enfant et de la partager après dans le groupe. Je suis d'accord. Quand on a une question, on n'est pas toujours là pour réceptionner la réponse, mais parfois, si on se la pose, c'est qu'on est là pour aller fouiller. Donc, moi, j'ai vraiment hâte d'avoir ta réponse. C'est prêt pour faire cette démarche. Moi aussi, ça m'intéresse. Je poserai la question à mon mec, du coup. Viens, on mange de la mousse au chocolat en conscience et dans le bas. Et quand vous vous installez pour manger, un autre petit truc, c'est que vous pouvez vous installer avec, moi, j'aime bien les jambes, je ne peux jamais comment on dit, mais un peu croisées. Comme ça, on est sûr qu'on a un peu le clitoris et l'entrée du vagin sur la chaise. Et on peut, quand on prend ces quelques respirations, on peut bouger un peu. Déjà, on sent sa titille. Ça, c'est franchement à tester aussi. Mais ça, c'est clair. Le simple fait de la posture, du ressenti du corps, ça permet aussi, si je le rapproche vraiment aux étapes de la sexualité, de l'acte sexuel en tout cas, le simple fait d'installer son corps, de s'ouvrir, c'est déjà se permettre de générer cette énergie, de s'ouvrir à l'excitation éventuelle. Alors, il y a Loanne qui dit, ah ah, ok, c'est parti pour l'exploration. Cool. Et qui demande aussi, est-ce qu'en faisant des exercices ou des massages du visage, on peut arriver à détendre la sphère gynécologique ? Oui. Ah oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas exactement quel exercice du visage en termes de gymnastique du visage, ou moi, je ne connais pas bien. Mais un truc, déjà, c'est que c'est hyper important de détendre ici au niveau de la mâchoire. Donc, ça peut être en baillant tout simplement. Moi, je sais qu'il suffit que je me mette deux minutes en méditation et je baille de partout. Tu vas me faire bailler ? Hein ? Tu vas me faire bailler ? Moi, on me dit bailler, je baille. Quand je suis en séance avec une personne et que vraiment, je suis dans un état détente, de réceptivité, etc., je passe mon temps à bailler. Et souvent, je dis, ce n'est pas que je m'ennuie, c'est juste qu'il se passe un truc. C'est le système nerveux qui se réajuste en permanence comme ça. Et donc, déjà, dès qu'on baille ici, on détend la région du bas et la citation à garder en tête, c'est bouche molle, colle moue. Comme pour les femmes qui accouchent et comme pour nous. Et on parle de rentrer des choses dans la bouche. Il y a un lien très fort entre le vagin et la bouche parce que la bouche, c'est quand même le lien entre le monde extérieur où on va rentrer à l'intérieur comme ça et notre monde intérieur. Le vagin, c'est pareil. C'est le lien entre le monde extérieur et notre monde intérieur. Et derrière, il y a aussi l'anus. Et c'est pareil, en fait. Et donc, l'anus, vraiment, pareil, je dis ça pour les femmes qui ont des états de constipation ou autre, c'est des blocages de mâchoires. On chante, on danse, on bouge la tête, on déverrouille tout. Si besoin, on va crier. Parce qu'en fait, si on a les mâchoires serrées, c'est qu'on porte des choses en nous en tant que femme. On parle beaucoup de choses en tant que femme. Bien sûr. En tant qu'homme aussi, parce que je parle d'un sujet où je trouve que la femme, on galère un peu dans notre chose. Charge mentale, tout ça, tout ça. Not all men. Bon, OK. Tout l'histoire. Les femmes importantes ont été écartées et on garde que les hommes. C'est ça. Le masculin, là, on porte sur le féminin, blablabla. Tout ça, dans l'inconscient collectif, on porte cette charge. C'est clair. Et donc, on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas se montrer au monde et tout ce qu'on n'ose pas dire, là, c'est comme si on avait des boulets ici. On n'a pas le choix. Et tout ça, il faut qu'on puisse l'enlever. Et puis, même sur le plan cellulaire, tu le disais tout à l'heure, elle était embryonnaire, mais les cellules qui composent la muqueuse à l'intérieur de la bouche, les cellules du vagin, sont les mêmes cellules. C'est exactement la même muqueuse, c'est exactement la même peau. Donc, il y a un rapport vraiment très, très fort entre les deux. Bon, super Amandine. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter sur le sujet avant que je passe à une autre question ? Je voulais surtout revenir sur un point important qu'on a dit au tout début, mais je pense que c'est important de revenir dessus, c'est que quand on a des troubles ou de désordres par rapport à son alimentation, on n'arrive pas à manger ce qui serait bon pour nous, d'aller voir à l'intérieur quel déni de soi on fait de nous-mêmes par rapport à l'alimentation et de retourner dans le corps et de se dire OK, je vais chercher mon feu sacré plutôt que de m'imposer des choses et qu'on s'allège et qu'on aille vers ce qui nous fait vibrer en tant qu'être. Oui, c'est clair. On n'a pas besoin de s'imposer des choses horribles. J'aime bien quand tu parles de déni de soi parce que je trouve que c'est vraiment très, très juste. Alors, Amandine, tout ça, tu le partages aussi, tu en as parlé en tout début de ce live, tu le partages aussi dans un programme en ligne qui s'appelle Les clés de l'alimentation féminine et dont tu prends les inscriptions jusqu'à demain soir et que tu fais plusieurs fois par an. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce programme ? Oui. Alors, c'est un programme qui dure neuf semaines maintenant. Il a été un peu modifié dans sa version et il y a huit modules. Donc, toi, notamment dans ce programme, tu animes deux modules. C'est vrai. Je constate. Tu as fait le premier module où tu expliques tout le lien entre le cycle féminin et l'alimentation et tu as fait le dernier module. Donc, tu arrives en introduction et tu arrives... J'ouvre et je ferme. Tu fermes. Et le dernier module, c'est je personnalise mon assiette vraiment par rapport à... Une assiette de base déjà, mais par rapport aux besoins spécifiques de la femme. Et en fait, ce programme, il va permettre de comprendre comment adopter une alimentation cyclique, comment adopter une alimentation vivante et végétale et comment adopter une alimentation festive qui s'intègre dans tous nos écosystèmes. Donc, à la fois au sein de la famille, en lien avec la nature. Donc, il y a, par exemple, un module sur les plantes sauvages. Comment faire une cuisine sauvageonne. Donc, voilà. C'est tout ça qu'on explore. C'est dédié à toutes les femmes qui ont des troubles gynécologiques avec des crises inflammatoires qui ne sont pas satisfaites de leur alimentation. Toutes les femmes qui ont des craquages alimentaires et qui subissent, en fait, et qui vivent de la culpabilité qui ne sont pas bien. Et à toutes les personnes, tout simplement, qui ont envie de faire la paix avec l'alimentation et que ce ne soit plus un sujet et une obsession et que, par exemple, si on craque une fois, juste, on a craqué une fois, mais que ce ne soit pas un truc qui nous omnubile et qui prenne du temps de cerveau. C'est ça. Et c'est une exploration parce que moi, j'adore tout ce qui est exploration. Donc, il y a des vidéos et il y a aussi des rencontres live chaque semaine qui sont maintenant des séances de coaching. Donc, ça, on l'a modifié, en fait. Avant, c'était des rencontres live. Maintenant, c'est des séances de coaching pour dépasser et reprogrammer nos cellules différemment. Voilà. C'est ça, le programme. Est-ce que j'ai… Oui, j'ai mis en place aussi des activations énergétiques. Toujours pareil parce que c'est des sujets qui me passionnent sur la reprogrammation cellulaire. Et je crois que tu vas mettre le lien aussi, Marjorie. Oui, je vais vous mettre le lien pour découvrir en détail le programme des clés de l'alimentation féminine. Et pour celles qui souhaitent justement faire cette exploration avec Amandine, vous aurez la possibilité de vous inscrire. Oui, et c'est jusqu'à… Alors, c'est rapide du coup, mais c'est jusqu'à demain soir, minuit, pour s'inscrire pour la prochaine session et l'autre, elle aura lieu en fin d'année. Donc, c'est maintenant si on a envie d'explorer. C'est maintenant ou dans six mois, quoi. Oui, oui. OK. Merci, Amandine. J'ai adoré partager autour de ce sujet de la sensualité et de l'alimentation. Merci. Une dernière question bonus pour la fin. Est-ce que le fait de remettre de la sensualité dans l'assiette, à ton avis, peut justement réactiver la libido ? Oui, complètement. Mais là, on va parler d'alimentation et par rapport à ce qu'on a dit et ce que tu as partagé tout à l'heure. parce que parfois, on s'est coupé de ces sensations-là. Donc, si je réactive mon feu et que je me reconnecte au bassin avec l'alimentation, ça va impacter d'autres sphères de la vie. Tout est en interconnection permanente et on ne peut pas cloisonner. comme nos cellules sont interconnectées, tous nos écosystèmes sont interconnectés. C'est comme ça. C'est vraiment chouette à observer. Ça peut être un bon levier. Et à mon avis, il y a des sexothérapeutes qui doivent faire des séances où ils amènent, tu vois, la banane, elle est un peu noircinée. C'est parce qu'elle se protège, parce qu'à l'intérieur, elle est toujours très belle. Elle sera plus facile à digérer. Et si on mange des fraises et n'oublions pas que la bouche, vous avez dû voir, mais quand on embrasse quelqu'un, il y a quand même un petit niveau d'excitation. On ne va pas se mentir. C'est érogène. Merci Amandine pour toutes ces pistes.